La mystérieuse Babylone de la Grande est détruite en une heure. Une interprétation du livre de l'Apocalypse, chapitres 17 et 18. Il est une riche ville, ou centre de pouvoir, inique et religieuse, qui séduit par ses richesses les chefs mondiaux. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des souillures de sa prostitution. Cette ville inique se situe en Moyen-Orient, et elle est responsable du martyr de bien des chrétiens. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'antéchrist qui doit venir, ensemble avec une coalition de dix nations, fera détruire cette ville inique. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Cette ville inique sera subitement détruite, en l'espace d'une heure. Les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de la ville incendiée, ils se tiendront à distance, par crainte de son tourment, et ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure ton jugement est venu. La destruction de cette ville vengera la mort des hommes juste qu'elle a fait mourir. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la retrouvera plus. Tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. » Un antéchrist ressuscité, ensemble avec sa coalition, sera détruit à son tour, en faisant la guerre contre le Messie Jésus. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Les dix rois donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. » Laquelle puissance unique en Moyen-Orient jouit des richesses excessives, tout en parrainant le terrorisme ? Lesquelles deux puissances unique en Moyen-Orient se détestent et se menacent de guerre ? Laquelle des deux puissances a moyen de détruire l'autre en une heure de temps ? Qui est-ce qui devra revenir sur la terre, après cette destruction ? Quel sera le sort de cette puissance qui reste ? C'est bon Venezuela.